Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique échantillonnée sur la correcteur de ZDAN ou correcteur par la méthode des pôles de Milan. C'est un correcteur qu'on n'obtient pas forcément en discrétisant un correcteur continu qui va nous permettre d'avoir des comportements un petit peu plus évolués. C'est l'un des premiers correcteurs numériques qu'on voit quand on fait des correcteurs numériques. Une petite introduction, le correcteur de ZDAN va nous permettre d'avoir un système en boucle fermée, donc un modèle à intérêt qui va être un système d'ordre 2. Ce modèle-là va être spécifié par un temps de montée et un dépassement, donc un coefficient d'amortissement et une pulsation propre. Une fois qu'on aura défini ça, on va calculer l'expression numérique du problème, donc les valeurs de Xi et Omega 0, et on va proposer un correcteur qui va conduire aux performances souhaitées, notamment en termes de terreur statique, pour savoir ce qu'on va rajouter un peu dans ce correcteur. Donc ici dans la vidéo, on va supposer que le système est connu, donc sa transmistance G2Z est connue, elle peut être obtenue par identification, soit avec une SBPA comme on l'a vu dans la dernière vidéo, soit l'identification avec des systèmes continu classiques. Voilà, donc un cahier des charges, on va partir de là pour pouvoir synthétiser notre correcteur, on appelle ça la synthèse de correcteur. Donc pour avoir toutes ces infos, pour pouvoir faire notre correcteur, on a un cahier des charges complet. S'il n'est pas complet, on va généralement prendre des hypothèses qui nous simplifient la vie ou qui sont cohérentes avec le contexte. Un cahier des charges complet, donc s'il n'est pas complet, on va devoir le compléter. On va devoir contenir des informations sur le comportement dynamique, donc le coefficient d'amortissement, la pulsation propre, et sur le comportement statique, sur l'erreur statique, l'erreur stationnaire. Est-ce qu'on veut qu'on ait une erreur nulle quand on met une constante, quand on met un signal en rampe, en carré, etc. Donc, il y a un point général qui est à peu près cohérent, enfin commun à tous les correcteurs, c'est que la dynamique d'un modèle, d'un système, elle est fixée par la position de ses pôles, donc le dénominateur de la fonction de transfert. Dans le cas d'un modèle d'ordre 2, en fait, s'il est avec un coefficient d'amortissement plus petit que 1, c'est à dire si on va avoir un dépassement, on va avoir en fait ces pôles qui vont être deux complexes conjugués, qui vont être obtenus par l'équation suivante. Donc, j'ai déjà présenté ces équations dans notre vidéo. Donc, voilà, on connaît Ω, on connaît Ωn, Te nous faisait donner ou alors on l'a trouvé à partir du temps de réponse qu'on souhaite avoir et de la dynamique du système. Donc, on va pouvoir calculer z1, z1 étoile et à partir de z1 et z1 étoile, on va pouvoir déterminer le dénominateur de la fonction de transfert cible, ici, HD+, qui va être 1 moins z1 plus z1 étoile, z-1 plus z1, z1 étoile, z-2. Donc, généralement, on appelle ce terme-là H1 et ce terme-là H2. La structure du correcteur, donc la structure déjà de l'asservissement. Donc, il y a notre système discret ici, ou notre système continu qu'on aura discrétisé et notre correcteur, le retour classique comme tous les asservissements qu'on peut avoir, enfin, comme la base des asservissements qu'on peut avoir en compte. Donc, la méthode de z1, en fait, elle va se distinguer des autres, en fait, par la structure générale du correcteur. Cette structure générale, en fait, ça va nous donner par C2Z, qui va être donc, du coup, une transmittance, qui va être composée de GD+, c'est-à-dire la partie qui correspond au pôle stable du système, fois un vecteur, un polynôme, pardon, un polynôme B, et au dénominateur GN-, donc les zéros stables du système et un autre polynôme A2Z. Ce coefficient, ici, ce polynôme B2Z, en fait, ça va être un coefficient Kc fois un polynôme B', donc B' qui va commencer par 1 plus quelque chose, ce qui nous permet un petit peu de normaliser. Donc, Kc, ça va être le gain du correcteur, et B' un polynôme en Z ou Z-1. Et on va avoir A2Z, qui va être 1-1-1 à la puissance R fois A'. Donc, ici, on va avoir R intégrateur fois un polynôme A', qui va commencer par 1 plus quelque chose. Donc, R va être le nombre d'intégrateurs à ajouter en fonction des performances d'erreur statique qu'on va avoir dans R1, R2, R3. Et A' ça va être un polynôme en Z ou en Z-1. Voilà un petit peu la méthode. Donc, une fois qu'on a cette structure du correcteur, vous pouvez faire un petit exercice là, c'est assez facile, c'est comment calculer la fonction de transfert du système ACAP ? J'ai G2Z et j'ai le correcteur ici. Comment, finalement, quel est ce système S sur E ? Vous pouvez faire pause à la vidéo, essayez de le faire, ou alors je vais vous donner la réponse. Donc, j'ai repris la formule du correcteur ici. J'ai pris mon système que j'ai décomposé en 0 stable, 0 instable, pole stable, pole instable. Donc, on voit déjà ici qu'on va pouvoir simplifier les poles stables qu'on va avoir au numérateur par ce du dénominateur et pareil pour les 0. Donc, on va avoir le C fois G, ce qu'on appelle la fonction de transfert à transmittance en boucle couverte, qui va être égal à Gn- fois B sur Gd- fois A. Ça, si on boucle, donc on va avoir un numérateur sur le nominateur, ça fait numérateur sur numérateur plus dénominateur. Et donc, la transmittance en boucle fermée du système, ça va être ici, Gn- fois B divisé par Gn- fois B plus Gd- fois A. Ce qui va nous intéresser ici, c'est bien sûr le dénominateur de la fonction de transfert qu'on va vouloir égal à ce qu'on a défini dans le cahier des charges. Donc, en fait, on va obtenir ce qu'on appelle l'équation caractéristique, qui est l'égalité des dénominateurs. Donc, on va avoir notre dénominateur de la fonction de transfert, on va dire, obtenu par les coefficients du correcteur, qui doit être égal au dénominateur de la fonction de transfert cible. Et ensuite, on va tout simplement remplacer B et A par leurs valeurs et identifier terme à terme, terme en puissance de 0, normalement, on n'en a pas, en Zn-1 et en Zn-2. Voilà, cette relation, elle est d'ordre 2. Voilà, donc cette contrainte, elle a déjà limité le choix des degrés pour A' et B'. Donc, comme on a forcément ici un ordre 2, ça veut dire que Gn- fois B, c'est forcément un ordre 2, ou un ordre 1 ou un ordre 0, mais au maximum un ordre 2. Et pareil, pour Gn- fois A, c'est au maximum un ordre 2. Donc, de plus, la mise en équation de cette relation, donc l'identification de chaque degré du polynome, conduit à un système de deux équations. Et cela, en fait, nous va nous permettre de résoudre un problème à deux inconnus. Donc, on va avoir deux inconnus identifiés pour caractériser ce correct-là. Donc, dans la pratique, en fait, on va souvent avoir plus des variables que d'équations. Donc, ici, c'est un cas un peu particulier. On peut choisir souvent, en fait, que B' c'est égal à 1, une constante, et que A' c'est 1 plus A0, Zn-1. Ça, c'est un exemple. Au pire, c'est B' c'est 1 plus B0, P1, c'est de moins 1 plus B2, Zn-2, etc. En fait, il est aussi possible de choisir B' égale 1 plus B0, Zn-1, si le système va nous imposer A' de Z égale 0. Ça peut arriver. Alors, par contre, si on a plus de variables que d'équations, en fait, on peut rajouter une contrainte sur les zéros du système, donc les numérateurs de la fonction de transfert, qui va nous fixer, généralement, la variable ici, B0. Voilà. En résumé, là, ça a l'air un petit peu flou, mais on va le faire un exemple tout de suite après. Il y a plusieurs étapes à la méthode de Zdane. On va partir d'un cahier des charges, qui va nous définir un Xi et un Omega N. On va calculer à partir de ce Xi et un Omega N, là, le HD+, c'est-à-dire le dénominateur de la fonction de transfert qu'on souhaite avoir. On va décomponer notre système en GN plus GN moins, ce qui va nous donner la forme du correcteur. Ensuite, on devra choisir le nombre d'intégrateurs qu'on a dans A et fixer l'ordre de A' et B', donc donner en gros aussi le nombre de variables qu'on va avoir. Voilà. Et ensuite, on développe, on identifie les termes et après, on n'a plus qu'à, une fois qu'on a tous les termes, à reconstruire les correcteurs puisqu'on aura les équations, enfin, la forme de Gd+, celle de B+, enfin, celle de B, on l'aura et on aura identifié le terme qu'il y a dedans. Pareil ici. Voilà. Alors, je vais vous proposer un petit exemple ici. Donc, je vous explique. Après, je vous proposerai de faire pause, d'essayer de le faire par vous-même et de revenir à la solution après. Donc, on souhaite réguler un processus de fonction de transfert. Donc, on a un système du premier ordre. Donc, G2Z égale 0,26Z-1 sur 1-0,74Z-1. Voilà, système, on va dire, pas très compliqué. Un premier ordre. On souhaite obtenir les performances suivantes. Donc, un dépassement de la réponse indicielle négligeable, donc ici, inférieure à 5%. Alors, attention, en fonction du contexte négligeable, ça peut vouloir dire d'autres choses. Ici, on considère que c'est en-dessus de 5%. Un temps de montée de la réponse indicielle à 225 millisecondes et une erreur de position nulle d'ordre. Alors, comme ici, on va donner des âges G2Z, ça veut dire qu'il est déjà discrétisé, ça veut dire qu'on connaît déjà sa période d'échantillonnage qui est ici à 75 millisecondes. Voilà. Alors, si vous avez compris ou pensez avoir compris, vous pouvez essayer de faire pause, enfin, vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de résoudre ça en reprenant les étapes une par une. Sinon, je vais vous donner la démarche tout de suite. Donc, en fait, on va partir du cahier des charges pour obtenir la fonction de transfert cible. Donc, un rappel, on envoie un dépassement de 5% et un temps de montée de 220 millisecondes. Donc, on va regarder ici dans les tables du deuxième ordre. Un dépassement de 5% correspond ici, ou inférieur à 5%, donc on ne va pas s'embêter à calculer exactement. On va prendre 4,6, inférieur à 5%. Avec 4,6, ici, on va pouvoir trouver un ξ qui est à 0,7 et un oméga n fois tm qui est à 329. Donc, on va trouver que ξ est égal à 0,7 grâce aux 5%. On trouve qu'oméga n tm c'est 329 parce qu'on est sur cette ligne-là. Du coup, on peut en déduire qu'oméga n c'est 329 sur le temps de montée qu'on souhaite avoir, donc à peu près 14,6 radiant par ce. Une fois qu'on a ça, on va calculer les deux pôles complexes conjugués, leurs valeurs, z1 et z1 étoiles, qui sont ces valeurs-là, et à partir de là, on va pouvoir calculer la somme des deux et le produit des deux. Donc, on sait ici qu'on va avoir z1 plus z1 étoiles qui fait 0,66 et z1 fois z1 étoiles qui fait 0,22. Et on en déduit que le dénominateur de la fonction de transfert cible, ça va être hd+, ça va être un moins, j'arrondis, 0,66, z1-1, plus 0,22, z1-1. Concrètement, ce qu'on fait, parce que là, il peut y avoir des erreurs d'arrondi, c'est qu'on va mettre ça dans un fichier script SILAB, MATLAB, OCTAB, UC, qui va en fait nous faire tous les calculs pour éviter les erreurs d'arrondi finales. Donc, je reprends ensuite la structure de mon correcteur. Donc, le correcteur, en détaillant toutes les choses, c'est Kc, un coefficient, fois les 0, les pôles stables du système, fois B', des intégrateurs, ici, on souhaite une erreur statique nulle, donc on va avoir un intégrateur, les 0 stables du système, et après. Donc, on sait ici que notre système, c'est Gz, c'est 0,26 sur 1-0,74. Les parties des pôles stables, donc ici, on a 1-0,74, c'est 10-1, c'est-à-dire que le pôle, il est à 0,74, il est plus petit que 1, donc il est stable. Les 0, les pôles instables, ici, comme le dénominateur, c'est Gz+, fois Gz-, comme on veut que Gz soit égal à ça, c'est forcément 1, 1 fois Gz+, c'est bien égal à notre dénominateur. Alors, ici, il faut faire attention, généralement, on se trompe, alors si on a 0,26 Z-1, la valeur de Z qui annule ça, c'est comme si on avait 0,26 sur Z, finalement, cette valeur qui annule ça, c'est pour Z qui tend vers l'infini, donc tend l'infini, c'est plus grand que 1, donc 0,26 Z-1 rentre dans les, ici, dans cette partie-là, dans les 0 instables, et de même raison que tout à l'heure, Gn- fois Gn+, doit être égal à 0,26, donc Gn+, qui vaut égal à 1. Alors, on pourrait très bien dire que Gn-1, c'est Z-1, et Gn+, c'est 0,26, ça va revenir exactement au même par la suite. Voilà, on a intégré, du coup, on a ajouté cet intégrateur ici pour satisfaire aux exigences du cahier des charges, on voulait une erreur de position nulle, et maintenant, on n'a plus qu'à déterminer quel va être le format de A' et B'. Donc pour ça, en fait, on va prendre l'équation caractéristique, donc c'est les dénominateurs de la fonction de transfert cible qu'on souhaite avoir, enfin, du système bouclé corrigé qu'on souhaite avoir, on va le comparer à la fonction de transfert cible. Désolé, je bafouille un peu. Donc je reprends ici mes termes, je réchange dans les équations caractéristiques. Donc Gn-1, c'est 0,26, n-1. B, c'est Kc fois B', Gd-, c'est 1, et A, c'est 1-1-1-1 fois A'. Cette équation doit être identifiée au dénominateur, donc 1-0,66, n-1, plus 0,22, n-2. Donc l'ordre du polynôme, ici, 2, fixe l'ordre de A' et B'. Donc on va avoir que forcément, on a ici un ordre 1 fois B' qui doit être égal à un ordre 2, donc l'ordre B' va être d'ordre 1. Et ici, on a un intégrateur, donc un ordre 1 fois A' qui doit être égal à un ordre 2. Donc pareil, A' va être d'ordre 2. Donc on va fixer A' c'est égal à 1 plus A0, n-1, et B' 1 plus B0, n-1. Et une fois qu'on aura écrit ça, on va les injecter ici dans l'équation pour trouver leur valeur. On a déduit l'expression de l'équation caractéristique, donc en remplaçant ici B' et A' par leur valeur, en regroupant tous les termes de même puissance, donc z-1, z-2, on va obtenir cette équation-là. On va avoir 0,26 Kc plus A0, moins 1, donc qui doit être égal ici à moins 0,66, et 0,26 Kc B0, moins 0, qui va être égal à 0,200 C. On va identifier ça, du coup c'est un peu ce que je viens de vous dire, on va obtenir du coup un système d'équation, donc on vérifie 1 égale 1, donc ça on est content, ça ne va pas nous aider beaucoup dans ce système d'équation, mais on obtient donc les deux égalités que je vous donne ici, les deux contraintes, sauf qu'on a trois paramètres, Kc, A0 et B0. Donc là, soit on va faire une hypothèse, soit on va rajouter une contrainte, cette hypothèse va également se transformer en contrainte. Donc on a ici un système à deux écoins suos, parce que la première ne sert à rien, il y a trois inconnues. Donc ce dernier n'est pas suffisamment contraint pour conduire à une seule solution. Donc on va poser par exemple que B0 égale 0, pourquoi pas, et donc le système d'équation il va devenir ce système ici, on va pouvoir trouver que A0 est une valeur, on va pouvoir trouver la valeur de Kc. Donc au final, on trouve que A0 c'est moins 0,216 et Kc vaut 2,14. On reprend le correcteur et du coup on va remplacer tous les termes qu'on connaît par les valeurs. Kc on le connaît, Gd+, on le connaît, B' on le connaît, Gn+, on le connaît, et après on le connaît. Donc on connaît tout. Et donc on va savoir que l'expression du correcteur ça va être la suivante, de 14, 1-0,74,0-1, sur l'intégrateur, 1-0-1, fois 1-0,216,0-1. Ça c'est notre correcteur et on en a fini là. Donc vous pouvez me dire oui c'est très bien, on a un correcteur, je vais quand même vous montrer que ça marche un petit peu. Donc j'ai rentré ça en simulation, que là c'était avec Matlab, j'ai mon système ici, j'ai mon correcteur qui est toute cette partie ici que j'ai voulu détailler un petit peu, l'intégrateur, le Kc et le terme Gd+, sur A' ici. Donc je vais mettre un échelon ici et regarder ce qui se passe à la fois sur la consigne, sur la commande et sur la sortie du système. Donc vous avez la consigne qui est en bleu, la sortie qui va être en vert et la commande qui va être en orange jaune. Donc on voit déjà, attention il ne faut pas se tromper ici, on est en nombre d'échantillons. D'accord ? Donc on était, on avait une période d'échantillonnage à 0, à 75 millisecondes, on voulait un temps de réponse en 225, ce qui fait 3 échantillons. Donc après le changement, est-ce qu'on est bien à 5% de la valeur finale au bout de 3 échantillons. Donc 1, 2, 3. Donc oui, ça c'est bon. Et le 5%, on peut... Bon, ici on ne voit pas très bien, c'est pas très bien zoomé. Voilà, je pense qu'on peut déduire ici qu'on est quand même resté dans la limite des 5%. On voit que quand on a une variation de la consigne, on a une grosse variation de la commande au début, pour amener la sortie au système. Donc globalement là, les calculs qu'on a fait, ils sont plutôt bons. Alors il faut faire attention, on a vite fait de faire des petites erreurs de signes, des erreurs d'arrondi ou de report. Donc c'est pour ça, moi je conseille vraiment le script et même de paramétrer directement la simulation avec les variables qui viennent du script. Comme ça, on vérifie vraiment bien les calculs et il n'y a pas de problème. Voilà, donc un petit peu en conclusion, en fait, la méthode de Zdan, c'est une méthode qui impose la forme du correcteur, dans lequel on a les pôles, on va dire, on va compenser les pôles stables et les zéros stables, plus deux polynômes au numératon. Alors, on a un système asservi qui va avoir cette forme-là. Donc soit on essaie de le redémontrer, soit on essaie de l'apprendre. Si vous l'utilisez tout le temps, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez la retenir. Sinon, elle se redémontre assez facile. En fait, la méthode, elle marche plutôt bien, sauf qu'elle a un petit problème, c'est qu'elle ne va pas gérer les zéros instables du système. On voit bien ici que les zéros instables du système vont rester les zéros du système asservi. Donc ça, c'est un petit problème. Et aussi, il y a un autre défaut, c'est qu'elle ne va pas permettre de gérer des systèmes complexes, donc justement des systèmes avec plus de deux échantillons de retard ou des systèmes d'ordre globalement plus d'ordre 2. Donc, cette méthode, elle marche plutôt pas mal, on va dire, pour des systèmes assez simples. On verra d'autres méthodes par la suite qui gèrent des systèmes un petit peu plus bon. J'espère que cette vidéo a été claire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.